et bien bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est parti pour un nouveau cours de pilates allez on s'allonge comme d'habitude on ressent ses appuis on visualise sa position on inspire par le nez on expire par la bouche et on attaque le référentiel premier référentiel comme d'habitude le plancher fait le bien on comparte le périnée et l'anus donc 30 à 50% ne serrez pas complètement deuxième référentiel on rentre le ventre on rentre bien le nombril on garde bien sa position naturelle on vient pas plaquer les lombaires au sol la position reste naturelle troisième référentiel respiration thoracique à chaque inspiration on gonfle bien la cage thoracique à chaque expiration on relâche on inspire bien par le nez on expire par la bouche on va augmenter nos cycles respiratoires pour arriver à quatre secondes minimum d'inspiration et quatre secondes d'expiration quatrième référentiel les épaules sont basses position neutre et enfin le cinquième la nuque est allongée on maintient ses cinq référentiels et en fait cinq respirations lentes c'est bon 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 allez on passe première position un drop comme d'habitude on prend l'athlacique histoire de préparer le corps donc le tibia parallèle au sol les genoux à l'aplomb des hanches on maintient ses cinq référentiels et on fait cinq respiration lente et profonde je laisse faire vos cinq respirations et ensuite on passe au roll up donc aujourd'hui on va faire un roll up différend légèrement sur la position des bras on est là comme d'habitude on va se vendre on va essayer de faire le complet j'inspire on descend on va ouvrir les bras les bras descendent latéralement on expire on est là on est là Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 On va décoller la tête, les épaules, on enroule la colonne vertébrale, on contracte la zone abdominale, on maintient sa position, on tend les bras devant. Et on va faire des petits cercles, lents, inspire, intérieur du cercle, expire, extérieur du cercle. Ici on fait bien attention de ne pas écraser. Donc 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. Toujours pareil, inspire, intérieur du cercle, expire, extérieur du cercle. Allez, on ramène les talons un peu plus proches des fessiers. Donc toujours pareil, 5 mouvements à chaque fois. Donc là on n'oublie pas, 5 dans l'autre, 5 dans l'autre au niveau des bras. On change d'exercice, on est là. Inspire, expire, on enroule la colonne, on vient toucher. Inspire, expire, expire, inspire, on peut tirer à l'autre. Expire, 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 expire. Expire, 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 expire. 5 fois encore une fois. Hop, continue. Allez, double leg stretch. 6 fois encore une fois. 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10. Inspire. On maintient. Inspire. Expire. On va joindre les pieds, les jambes serrées, on expire et on va ouvrir les points d'appui. Rentrez bien, on ne cambre pas, inspire, expire. Donc si vous avez un peu de mal, on peut placer les mains sous les fessiers. Donc on forme ici un triangle, on va venir placer les mains sous les fessiers. Ça permet de placer les lombaires, de basculer son bassin. Et on recommence la position. Donc on est là. Inspire. Expire. En ouvrant les points de pied. Inspire. Expire. Donc 5 fois pour ce mouvement. Ensuite, même chose, mais avec un gainage et des battements. Donc là, on va décoller les épaules. Donc on va revenir chaise renversée. On peut garder les mains sous les fessiers si on est un peu faible, un peu plus faible au niveau des abdominaux. Si on ne peut pas maintenir sa position. Donc soit vous mettez un coussin sur les fessiers, soit vous mettez vos mains. Toujours les jambes serrées. On est toujours en chaise renversée. On va inspirer. Décoller. On enroule la colonne. On maintient la position. Ici, au niveau du menton, on ne vient pas. Hop, on hyper. Expire. Extention du cervical. Donc on maintient l'enroulé. On contracte les abdos. On rapproche le pubis. On rapproche plutôt le plexus du pubis. On inspire. On tient la position. Et là, on maintient jambes tendues. J'inspire, je descends. Expire. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire. On le refait cinq fois au total. Puis on détend tout doucement la colonne vertébrale. Donc aujourd'hui, on est bien plus ciblé sur les abdominaux. Vous allez le sentir. On continue dans le même principe. Le coupe-scro. Donc c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, on va venir faire des cercles avec les jambes étendues. Là, on va descendre au sol. Donc comme tout à l'heure, on peut placer un coussin, comme je vous le disais. Par contre, les mains, on va les mettre en B. Donc là, on va bien gainer tout. On peut encore, pour ceux qui sont un peu faibles, décoller. Ça permet de protéger les lombaires. Si on est un peu plus puissant, il faut rester au sol. Par contre, on gagne bien. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc on peut prendre l'option, pointe de pied tendu, puis pointe de pied flex. On recommence. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc cinq fois dans un sens, cinq fois dans l'autre. Donc prenez l'option que vous voulez, pointe de pied tendu ou pied flex. Les deux options existent. Donc on ne travaille pas exactement la même chose. Vous pouvez même faire un mélange des deux, il n'y a pas de souci. On continue. On continue. Dans le même thème, leg one circle, sauf que cette fois-ci, on ne va pas y rester. Normalement, on le fait. En position chaise renversée, aujourd'hui, on va le faire avec une jambe au sol. Tendu. Pointe de pied tendu, la jambe est bien tendue. On prend la position avec l'autre. Et on va l'attendre aussi. Sauf que cette fois-ci, elle arrive à pied flex. Et comme précédemment, on va faire des grandes cercles. Inspire. Expire. Donc demi-cercle intérieur, inspire. Demi-cercle extérieur, expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc on en fait cinq dans un sens, puis cinq dans l'autre. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc on n'oublie pas de faire la jambe droite, puis la jambe gauche. Toujours pareil dans un sens, puis dans l'autre. On continue. On continue. On reprend la même position. Donc là, selon vos souplesse, On garde une jambe tendue au sol. Point de pied tendre. L'autre reste en hauteur. Pied flex. On maintient la position. Inspire. Les bras. Expire. Et on enroule la colonne. On vient décoller. Et on va essayer de toucher sa pointe de pied. Inspire. Expire. Donc bien sûr, on en fait cinq dans un sens, puis cinq dans l'autre. Si jamais ça tire trop par rapport à la souplesse, on peut garder la jambe qui est au sol. Au lieu qu'elle soit tendue, elle reste flex. On est toujours l'autre, donc fléchi. Celle qui est au sol fléchi et l'autre pied flex. J'inspire. J'inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc cinq par jambe. Et on continue. Allez, on va passer au sol. Pointe de pied tendue. Jambe tendue. On va redresser le buste de telle façon. Hop. On soit bien en appui sur les épimiliaques. Pas les épimiliaques. C'est sûr. On est bien sur ses os du bassin, sur les fessiers. On remonte. On envoie les épaules vers l'arrière. On ressort la poitrine. Et on va tendre les bras latéralement. On va pivoter. Mains en supination, donc vers le ciel. On inspire. On va tendre les mains. Se grandir. On monte. On se grandit. Par contre, les épaules, elles ne montent pas. Elles vont descendre. On va pousser les aisselles vers le sol et grandir la colonne. Et à l'expiration, rotation. Inspire, revient. Expire, milieu. Inspire, expire. Expire. Ça va ? Donc, bien tendu, le buste bien gainé. Si jamais vous manquez de souplesse et que lorsque vous tendez vos jambes, vous n'arrivez pas à envoyer vos épines midiacs vers l'avant, ici, là, sur ce mouvement-là, que vous, vous êtes ici, épines midiacs vers l'arrière. Donc, si vous n'arrivez pas à faire cette rétroversion de bassin, fléchissez légèrement les jambes de telle façon à pouvoir redresser. Et on recommence. Et on recommence, toujours pareil. Allez, un nouveau qu'on n'a jamais fait. Allez. Allez, on va ici. On va surdresser. On va tourner les bras. Inspire. Inspire. Expire. 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 Donc, celui-là il s'appelle Open the door. Et ici, la difficulté ça va être de ne pas s'asseoir et à l'inverse, ne pas trop partir vers l'arrière. Donc, on maintient bien ces référentiels. On inspire. Expire. Expire. Inspire. Expire Donc là, on va bien ressentir les cuisses qui travaillent Toute la ceinture abdominale Les épaules sous la lumière sur les fermetures Les bras ainsi que les pectoraux Mais ce qui travaille le plus, c'est vos cuisses Donc la limite, c'est votre puissance Puissance et souplesse Laissez-vous aller au maximum vers l'arrière Jusqu'à ce que vous sentiez vraiment les cuisses travailler On continue Allez, un classique left pole prone Donc on appuie trois mouvements Donc comme d'habitude On en appuie les deux avant-voirs parallèles Les épaules, elles sont dans leur position naturelle Donc on n'a pas de dos rond, on n'a pas de dos creux On maintient ces cinq réperentiels Et là, on va aligner pour la première option Sur les genoux Les cuisses sont alignées au buste et on maintient Deuxième option, vol de pied Troisième option, volante de pied Celui-là, vous connaissez par terre, on le fait toutes les semaines Donc maintenez bien la position Faites cinq respirations lentes et profondes Ensuite, side bend Donc là, on va prendre une jambe tendue On va prendre l'option avec une jambe tendue L'autre jambe fléchie Ici On va appuie coude Le coude légèrement plongeant On ne va pas le mettre à la plomb On va le mettre légèrement plongeant vers l'avant De telle façon que, dû à l'angle que j'ai De ma cuisse et de mon buste Lorsque je vais redresser, que mon coude soit aligné Donc on est là On peut prendre comme repère le bord du tapis Genoux devant et coude De telle façon que lorsque je remonte Mon corps s'aligne à ce bord du tapis Donc on est ici On inspire Expire On va monter le bras vers le haut et décoller le bassin J'inspire, je recommence Inspire Expire Prends l'appui Décolle On recommence Inspire On redescend Donc je ne vais pas descendre ici Je vais descendre sur ma position initiale A repartir m'asseoir On inspire Expire 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 Donc ça c'est l'option facile J'ai l'autre jambe au sol Et l'option un peu plus difficile Alors j'aimerais mieux parce que j'ai mon tapis qui glisse Inspire Et là on va décoller l'autre jambe Expire Expire Inspire Expire Expire On continue On continue Même position On va gainer sur la phase haute Et on va faire des battements En side kick Donc c'est un gainage side bend Mais avec un mouvement side kick Pour les jambes J'inspire On bloque On va aligner Mon but c'est d'aligner ma cuisse qui est au sol Pas à celle qui va monter Donc je ne suis pas ici On est là On inspire On gaine On expire Inspire 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 Expire Inspire Expire Expire Donc 5 mouvements par côté Et on terminera par un étirement Mouvement d'étirement en sirène Donc là Hop On est ici Je vais mettre sur l'autre côté Parce que j'ai toujours mon épaule Je vous l'avais expliqué la semaine dernière J'ai une épaule qui commence seulement à pouvoir rebouger Normalement J'étais blessé Allez On cherche son appui On inspire Expire Donc là on va pousser latéralement Le coude qui est au dessus Je vais l'envoyer vers l'arrière Le coude de l'intérieur Vers l'avant Expire Inspire Reviens Et on recommence Expire Donc on fait 5 avec le bras devant Et après on inverse Inspire On passe le bras derrière Expire Je vais aller un peu plus vers l'avant Inspire Expire 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 Et expire Donc 5 fois Le bras vers l'avant En bas Vers l'arrière En haut Et après l'inverse Vers l'arrière En bas Vers l'avant En haut 5 et 5 Mais bien sûr On change de côté Et on le fera Hop De l'autre côté Donc 5 Le bras En Devant Derrière Derrière L'autre Derrière Puis 5 Donc 5 fois comme ça Puis 5 avec l'opposé Donc le bras qui était devant On passe derrière Et ainsi de suite On est parti Donc je vous laisse le faire Celui-ci Et on terminera sur le cours Par une phase de relaxation Donc vous vous allongez au sol Là vous le ferez par vous-même Vous mettrez une petite musique douce Comme je vous ai mis derrière Et vous travaillez sur votre respiration Respiration lente et profonde On inspire On expire Cette fois-ci sur la relaxation Vous adapterez une respiration Ventrale Et non thoracique Comme on a au pilote Donc à chaque inspiration Pour la respiration ventale A chaque inspiration On inspire toujours par le nez On expire par la bouche Et on va se concentrer Sur son ventre On va gonfler le ventre A l'inspiration Et relâcher son ventre A l'expiration Vous pourrez placer vos mains Sur votre ventre Pour sentir Votre ventre qui se monte Enfin qui monte Qui fait monter vos mains Et qui fait redescendre vos mains Concentrez-vous bien Pas besoin de chercher D'autres exercices aujourd'hui Concentrez-vous bien Sur cet exercice-là Montez Et relâchez Vous allez ralentir Au fur et à mesure Votre respiration Calmer votre corps Et puis ce sera bon Pour aujourd'hui Donc je vous souhaite une bonne séance Et en espérant vous revoir Très très rapidement Ça devrait se faire dans pas longtemps Donc voilà Bonne séance Je vous souhaite une bonne séance Je vous souhaite une bonne séance Je vous souhaite une bonne séance